Évangile selon Matthieu, en audiovisuel, extrait de la version Parole de Vie. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous sur notre chaîne Fontaine d'en haut. Évangile selon Matthieu, chapitre 1 1. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ, et Abraham est l'ancêtre de David. 2. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Judas et ses frères. 3. Judas est le père de Péresse et de Zéra, leur mère et Tamar. Péresse est le père de Esron. Esron est le père de Ram. 4. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nachon. Nachon est le père de Salma. 5. Salma est le père de Bouze, la mère de Bouze et Rahab. Bouze est le père d'Obed, la mère d'Obed et Ruth. Obed est le père de Jessé. 6. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon, la mère de Salomon était la femme d'Uri. 7. Salomon est le père de Roboham. Roboham est le père d'Abia. Abia est le père d'Acha. 8. Achat est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joran. Joran est le père d'Ossias. 9. Ossias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchia. 10. Ézéchia est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Ammon est le père de Josias. 11. Josias est le père de Yéconia et ses frères. A ce moment là, on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. 12. Après cela, Yéconia est le père de Chelsiel. Chelsiel est le père de Zorobabel. 13. Zorobabel est le père d'Abiou. Abiu est le père d'Eliakim. Eliakim est le père d'Azor. 14. Azor est le père de Sadoc. Sadoc est le père d'Akim. Hakim est le père d'Eliou. 15. Eliou est le père d'Eliazar. Eleazar est le père de Matan. Matan est le père de Jacob. 16. Jacob est le père de Josaphat. Joseph. Joseph a pris Marie pour femme, et Marie est la mère de Jésus, qu'on appelle Christ. 17. Voici le total, il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. 18. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit-Saint. 19. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. 20. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit-Saint. 21. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 22. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. 23. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel ce qui veut dire Dieu avec nous. 24. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui. 25. Mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. 2. Le